Une machine à barbapapa ! Quel beau nuage ! Sopoudre-les de pastel. Prends une poupée cassée. Coupe ses cheveux. Recouvre sa tête d'un nuage rose. Nez, yeux et cils dufteux. Le tissu tourbillonne et s'est transformé en robe. Voici Alizé Cumulus, le nuage. Le café Fireplace est ouvert aux clients. J'ai du travail, je vous laisse vous en occuper. Voici les premiers clients. Je dois nettoyer ça. Qu'est-ce que vous voulez commander ? Hum, un chocolat chaud. Moi aussi. Un nuage rose apparu en raison de la surchauffe. Cher client, votre commande est légèrement retardée. Passez une bonne journée. Et voilà ! Faut que je fasse le ménage. Oups ! L'inspecteur Flack débarqua. Il faut vérifier l'état des tuyaux. Quoi, une inspection ? C'est une procédure obligatoire. Voyons voir. C'est pas en règle tout ça. Réparler d'acte possible. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais éponger la flaque et nettoyer le comptoir. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Je veux faire des bonbons. Coupe la pointe. Prends de la gelée pour les ongles. Donne-lui une forme. Waouh, on a plein de sucettes. Mets les sucettes dans la machine. Et de la peinture. C'est parti. Ajoute de la déco. Les sucettes ressemblent à Flack et Amber. La maison est en pagaille. Amber est allongée sur le canapé. C'est quoi ce bazar, hein ? Oh, je faisais que de rêvasser. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Et surveille les enfants. On veut un goûter. On n'a qu'à faire des sucettes. Oh là là, toute la vaisselle est sale. Nuage, aide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus de vaisselle propre. Le nuage suit toute la vaisselle. Merci beaucoup. Maintenant, on peut faire les sucettes. Un tour par ici, un tour par là. Et on a des sucettes. C'est pour vous. Merci Amber. Oh, la mienne ressemble à Flack. Prends une bouteille. Coupe-la et fonce-la. Assemble les détails. On a une boîte pleine de pièces en plastique. Prends des couvercles. Fabrique une bouche d'incendie. Bouche le sommet avec un bocal en verre. Les vannes sont en place. Cette bobine sera utile. Ajoute une paire de roues et un long manche. Prends un morceau de paille et des embouts métalliques. Pixe-les au tuyau. Une bouche d'incendie et un tuyau sur roue. Un kit parfait anti-incendie. Trop cool ! Le nuage surveille les petits. Moi aussi, je veux m'amuser. Je peux aller sur la balançoire ? Bien sûr ! Les petites flammes débarquèrent sur l'air de jeu. On s'en va d'ici, les enfants. Ah, mes cheveux ! L'inspecteur Flak a la rescousse. Flak éteignit les petits feux à l'aide de la bouche d'incendie. J'ai plus qu'à arroser ta coiffure. Merci ! Mais le buisson... On peut s'en occuper ? Bien sûr ! Prends une poupée cassée. Coupe ses cheveux. Efface son visage. Vaporise de la peinture sur tout son corps. Dessine des yeux. Coloris-la. Une éruption volcanique ! Prends de la lave et fais-en une coiffure enflammée. Je veux un hot dog. On peut en avoir deux, s'il te plaît ? Bien sûr ! Merci ! C'est tellement bon ! Salut les gars ! Comment ça va ? Au feu ! Cours ! Tout le monde a peur de moi ! Amber touche à une fleur. Je serai toujours toute seule ! Amber, c'est toi ? Salut ! Ta fleur s'est fanée. Regarde ce petit tour. Waouh ! Merci beaucoup ! T'aimes les sucettes ? Serre-toi ! On dirait bien qu'ils sont tombés amoureux. Prends de la pâte à modeler. Un pétale. Taille-le. Assemble la fleur. Ajoute des paillettes. Découpe une fleur imprimée. Colle-la au milieu. Dors les étamines. Quelle merveilleuse perle ! Cette fleur de feu fera un superbe cadeau pour Amber. Amber et Flak sortent ensemble. Des légumes frais ! Approchez ! Qu'est-ce que tu as ? J'adore les piments. Je peux y goûter aussi ? Au secours ! À l'aide ! Le maïs, c'est sans danger. Amber fit du pop-corn avec. Tu vas bien ? Ouais, j'ai éteint l'incendie dans ma bouche. Flak sortit une magnifique fleur de la fontaine. C'est pour toi, Amber. Épouse-moi. Oh oui ! J'ai besoin d'une robe de mariée. Lalilou, tu peux m'aider ? Trace le motif. Découpe-le. Essaie-le. Ajoute des éléments de déco. Et une pluie de paillettes. Quelle tenue magnifique ! Le salon du mariage des quatre éléments est le meilleur de la vie. Il n'y a rien qui me plaît. C'est tout ce qu'il y a. De quoi j'ai l'air, chérie ? Tu penses quoi de ça ? C'est pas mon style. Oh ! Je vais me retrouver sans robe ! Oh non ! J'ai plus d'autres robes à lui proposer. On a reçu une nouvelle livraison, chérie. Une toute nouvelle robe flamboyante. Elle est superbe ! Génial ! Et celle-là ? Amber est magnifique. Prends un flacon de parfum. Remplis-le d'eau bleue. Casse la bouteille. Fais-la fondre un peu à l'aide d'un pistolet thermique. Un peu de magie de Lalilou. Place un ruban rouge dans le flacon. Coupe le crochet. Enroule du tuile jaune autour du cintre. Découpe du papier de riz. Trempe-le dans de l'eau rouge. Bernie est venu nous aider ! Regarde cette beauté ! C'est une arche de mariage représentant les éléments. T'es si belle, mon amour. Ils sont merveilleux. Les enfants, je suis tellement heureuse. Félicitations. Flak et Amber. Acceptez-vous de devenir mari et femme ? Oui, je le veux. On va jouer à la machine à grappins. Super, on a gagné une poupée ! Plonge le bébé dans un bain. Il est devenu bleu. Dessine des yeux. Quelle jolie tutu en tulle ! C'est une adorable petite fille de l'élément eau. Les jeunes mariés sont en vacances. Je vais nous faire griller du poisson, chérie. Je vais aller pêcher. Oh, ça mord ! Bravo ! Attrape-en un autre. Flak continue à être pêchée. Oh, mais c'est pas un poisson ! Chérie, regarde, c'est un bébé ! Un petit bébé aquatique. Je vais vérifier le grill. Un bébé de feu se cachait sous le couvercle. Oh, il y a un bébé là-dessous ! On est devenus parents. Je suis tellement heureuse. Prends des pièces d'un kit de construction. Coupe ce qui dépasse. Cerf un trou. Déplie un trombone. Waouh, sympa cette manucure ! Emprunte un ongle. Donne-lui la forme d'une fourchette. Dans un moule en silicone, enfonce de la pâte à modeler. Rassemble les jouets. Mêle-les dans un sac en maille. C'est un super kit pour enfants ! Grand-mère et grand-père O se détendent à la plage. Maman, papa, vous pouvez surveiller les enfants ? Bien sûr, mes petits-enfants adorés ! Merci, à plus ! La fille construisit un château et son frère le transforma en glace. Chérie, sois pas triste ! Qui veut des jouets ? Miss, qu'est-ce que t'as pour les enfants ? Pourquoi pas une bouée ? Oh, c'est un kit pour jouer dans le sable, ça ? Amusez-vous bien, les enfants ! Les enfants s'entendaient à merveille ! On va jeter un oeil à l'intérieur de cette boîte. Des parties cassées. Lave ce petit visage. Banane, pomme, citron. Trempe le pinceau. La peinture est parfaitement appliquée. Coupe un morceau de feutrine. On a un petit chapeau. Toute cette laine ! Ajoute des mèches enflammées. Quelle coiffure torride ! Peint un visage. Un petit bébé de feu. Oh, trop adorable ! Mais il a un caractère explosif ! Maman et papa jouent avec leurs petits. Notre flamme est tout simplement adorable. T'as envie de te défouler ? Va t'amuser ! La petite courut à la rencontre d'un tout petit bébé. Oh, vous avez réussi à vous entendre ! Attention à pas le brûler ! Prends ton goûter, mon petit ! C'est bon, hein ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Flamme. Moi, c'est Flak. Allez, viens, chérie, c'est l'heure d'y aller. Ok. Oh, j'espère qu'on se reverra. Des éponges pour Lalilou. Coupe la mousse. Taille-la comme ceci. Teint-la en bleu. Découpe de sac. Ce sont des yeux. Recouvre-la de vernis à ongles gel. Et voilà ! Il y a des éclaboussures partout. Une éponge pleine d'eau. D'où elle vient ? Les enfants s'amusent au parc aquatique. Ils font des éclaboussures partout. Bon, bon, il est temps de faire le ménage. Un, deux et il n'y a plus d'eau. Oups. La femme de ménage avait tombé une éponge. Waouh, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Voyons voir. Waouh, au secours ! Oh oh, faut que je me cache. Je vais attendre dans un endroit sûr qu'on vienne m'aider. Prends une poupée cassée. Repeins-la. Ses teintes sont flamboyantes. Un nouveau visage. Des flammes s'élèvent sur sa tête. Fixe sa coiffure avec de la laque. Découpe du tissu. L'étincelle nous a aidé à le coudre. Une nouvelle robe. Flamme est devenue une ado pleine de fougue. Flamme est revenue de l'école. Ah, je vais enfin pouvoir me détendre. Mais voilà, mes poupées. Chérie, va faire tes devoirs. Tu pourras t'amuser plus tard. Oh, c'est trop nul. J'y comprends rien, ce devoir. Ça me saoule. Oh là là, un incendie. J'ai réussi à l'éteindre. Comment je vais donner ça à l'école, moi maintenant ? On va s'en occuper ensemble. Je vais t'aider. Mon cerveau bouillonne. Tiens du café, ça devrait te requinquer. Peins une feuille en carton. Découpe des pièces. Le panneau est tombé. Le foyer. Découpe les lettres. Colle-les sur un fond. Ajoute des perles. Peins le tout. La carte a beaucoup de choix. Il y en a pour tous les goûts. Un nouveau café, le foyer, a ouvert ses portes en ville. Hmm, intéressant. Wow, il y a tellement de choix. J'aimerais bien grignoter quelque chose. Je te recommande le popcorn au fromage. Super, je le prends. Olaf s'assiste à une table pour manger. Oh, il fait tellement chaud ici. Hmm, il commence à faire froid. Je vais ajouter du petit bois. Oh non, j'ai besoin d'air. Oh non, le bonhomme de neige a fondu. Oups, on a un souci avec un client. Elsa ! Ah, il a encore surchauffé. Je vais arranger ça tout de suite. On rentre à la maison, Olaf. J'ai un date. Il faut que la table soit pleine. Mon chéri, qu'est-ce que tu es romantique. La dragonne alluma les bougies et dégusta son repas. Ah, quelle femme incroyable. On va prendre le charbon et les encas à emporter. À bientôt. Qui se cache dans l'aquarium ? On va te transformer en un élément. De la pâte à modeler. En un clin d'œil, notre héros s'est transformé. Lisse la surface. Dessine une vague. Peins les yeux. Découpe du tissu. On a fait un tee-shirt. Flak est devenu un beau garçon. Flam, entre. C'est ma chambre. Waouh, c'est vachement sympa ici. Euh, tu veux peut-être un peu d'eau ? Merci beaucoup, mais ça suffira. Hum, comment je pourrais la surprendre ? Et si on allait admirer la fontaine ? Dès que Flam s'en approcha, l'eau s'évapora. Oh non, je fais que causer des ennuis. Oh, mais t'inquiète, c'est rien. Mais l'amour peut changer le monde. Wouhou ! Prends un pistolet. Raccourcis une pipette. Prends un Lego. Fixe la pipette dessus. Repeins le tout. Ce pistolet à eau devrait faire plaisir à Flak. Flam veut faire une surprise à son copain. J'espère que papa va pas découvrir que je suis là. Pouf, le parc aquatique. Je dois faire attention. Pas d'éclaboussures. Je cherche un cadeau original. On a beaucoup de choix. Jette un coup d'œil. C'est quoi ce truc ? Un pistolet à eau. Tu veux essayer ? Je passe mon tour. Emballe-le-moi s'il te plaît. Et voilà ! Il va adorer, c'est sûr. Choisis une voiture. Prends la partie inférieure. Un porte-savon. Fixe le dessus. Ajoute de la peinture. Et voilà ! Ralph arrive à la rescousse. Prends une boîte. Rassemble tout ce qu'il faut pour allumer un feu. Le scooter va livrer la cargaison. Flamme lui-même travaille comme livreuse. Je vais vérifier les listes. On dirait que je n'ai rien oublié. Je peux livrer mes commandes. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Vous voulez jouer ? Bon garçon ! Stop ! Mes commandes ! Configure l'imprimante. Imprime un modèle. Fais des entailles. Assemble le seau. La glace a gelé. Remplis le seau avec. Ajoute une goutte d'huile. Du popcorn glacé, c'est nouveau ça. Flak attend Flamme pour leur date. Elle est où ? Le film va bientôt commencer. Bouh, je suis là ! Oh chérie, je suis trop content. Qu'est-ce que tu veux grignoter ? Tu veux de la barbe à papa ? Popcorn ! Popcorn croustillant ! Ouais ! Je vais en prendre. Alors, un au charbon de bois. Et je vais prendre le glacé. Je vais ajouter de l'eau. Quoi ? Comment il a pu faire ça ? Oh, c'est étouffant ici ! Mais la voisine de Flak grelotte de froid. Miss, prends cette couverture. Mais rien ne perturbe notre couple. Ça, c'est l'amour. Arrose bien la pelouse. Une petite pousse ? C'est un miracle. Prends de la pâte à modeler marron. Sculpte une coiffure. Un nez rond. Et des petits yeux rigolos. Pince à tête. Coupe de l'herbe. Il a des pouces vertes sur la tête. Mets du tissu à la machine avec un peu de peinture. C'est une lessive magique. Découpe des habits. Voici Claude Grouchwood. On va faire sa connaissance. Le petit s'occupe de son jardin. On peut dire qu'il a la main verte. Une fleur affanée. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Oh, j'ai trouvé des plans. Peut-être que je dois créer un entonnoir ? Ça la ramènera peut-être à la vie. Je vais rassembler mes outils. Oh, ça marche toujours pas. Pourquoi tu fais la tête, mon pote ? Ma fleur est toute sèche. J'ai une idée. Flak, aide-moi. Pas de souci. Yes, la fleur a repris des forces. Ça a marché. Merci. Je t'en prie. C'est l'ombre de qui, ça ? C'est un phénix ? Fabrique une grenouillère pelucheuse en feutrine rouge. Ajoute un ventre blanc. Elle a une paire d'ailes dans le dos. Ses griffes en cure-dents sont pointues et acérées. Ce bébé ardent ressemble à un petit dragon. Regarde, un lapin. Oh, il y a quelque chose de bizarre ici. Les filles ont trouvé un énorme oeuf rose dans le sable. Je me demande ce qu'elle a dedans. Elles trouvèrent alors une petite fille. Oh, je suis où ? Wow, elle a des ailes. T'es qui ? Sophie ? Prenez des chamallows. Oh, merci. Le dragon fit tomber une plume en volant. C'est à toi ? Oh, merci. Achoum ! Son souffle ardent fit griller les chamallows. C'est encore meilleur comme ça. Mère Gautel se rendit à la tour de réponse et prit une mèche de ses cheveux. Forme une flamme avec de la laine. Ajoute des yeux et un beau sourire. Quelle belle flamme ! C'est sûrement un filou. Mais il sera toujours là pour réchauffer tes mains froides. Quelque chose de magique venait de se produire. Le feu s'anima et s'enfuit de la bougie. Il laissa des traces partout. Il ruina des choses sans faire attention. Oh, il fait tellement beau dehors ! Je veux sortir. Il me faut une cachette. La flamme trouva un abri. Pauvre petit ! Tu te caches aussi de la pluie ? Olaf, aide-moi à brûler plus. J'ai une idée. On doit te donner du bois. La pluie ne pouvait plus l'arrêter maintenant. Pourquoi tu fonds pas ? Ah, la glace me rafraîchit. La petite fille jouait sur une balançoire. Viens avec nous. Fais-lui une jupe bouffante. Ajoute une ceinture pailletée. Elle porte des boucles d'oreilles en cristal. Sympa ce design. Un pendentif orne ses cheveux. Un tour de cou. Des barésiles. Elle est plutôt stylée. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites ? L'eau est trop froide. Alors on peut pas nager. On joue au ballon ? Ok. Oh, il est tombé dans l'eau. Je vais vous aider à l'attraper. Et elle réchauffe à l'eau avec ses pouvoirs. Hé, l'eau est plus chaude. On veut nager. Fais un cône de glace avec du papier texturé. Hum, de la glace ! C'est un dessert vraiment délicieux. Peut-être que je devrais lire des contes de fées. Aouh ! Oh non ! Le livre a pris feu au bout de mes doigts. Oh, j'ai trop chaud. Je dois me rafraîchir. Il y en a une qui a besoin de glace. Tiens, prends-la. Merci. Bon appétit ! Sophie mangea de la glace magique et s'endormit aussitôt. Une surprise l'attendait au petit matin. Des cheveux blancs ? Des oreilles bleues ? Mais pourquoi ? Pendant qu'elle pleurait, ses cheveux devinrent complètement blancs. Allô ? Je vais trouver un moyen d'arranger ça. Fabrique un costume de lapin avec du tissu en peluche. Joins les moitiés pour faire un pyjama tout doux. On a aussi cousu une capuche. Des branches enneigées décorent les oreilles. Il va y avoir une fête costumée bientôt ? J'ai complètement zappé que j'avais prévu de voir les filles au café. Je dois tout ranger. Oh, un vieux costume de lapin. Ça va le faire. Sophie, coucou ! Viens ici. Ta tenue est trop chou ! Prends un donut. Oh, tu t'es salie. Enlève ça. On va le laver pour pas que ça se tâche. Non, j'enlèverai pas mon costume. Ouah ! Hé, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Les filles, il y a un truc que vous savez pas sur moi. Ouah, mais ça te va trop bien ! On est des meilleures copines. On t'accepte comme tu es. Oh, merci, je vous aime tellement. Et maintenant, on va rentrer à la maison et tu vas enfiler quelque chose de plus confortable. Utilise la magie pour faire apparaître le bon tissu. Quelques points de couture et c'est bon ! Ajoute un câble chauffant dans la couverture. Allume-la et réchauffe-toi. Sophie a froid. Oh, il fait tellement froid, je suis glacée ! Sophie, salut ! Pourquoi tu réponds pas à mes appels ? Désolée, mes doigts sont trop froids. Oh, je sais comment t'aider. Stacy apporta une énorme couverture chauffante. On va te couvrir. Je suis restée assise là toute la journée. C'est pas une couverture normale. Oh, elle est devenue super chaude ! Maintenant, le froid me dérangera plus. Quelques années se sont écoulées depuis que Sophie est devenue glaciale. Et elle a changé de look. Une ceinture entoure sa taille. Dès que Sophie touche un énorme morceau de glace, sa main se couvre de givre. On va regarder dans le coffre. Sophie a choisi de belles boucles d'oreilles. Et voici Sophie. Sarah attend sa copine. Sophie est encore en retard. Pourquoi elle prend autant de temps ? Je suis là ! Je suis toute recouverte de neige. T'es une vraie farceuse, toi ! Les copines se rendirent à un stand pour manger un morceau. Oh là là, il fait tellement chaud ! On va arranger ça tout de suite. Maintenant, c'est comme un granita. Ton idée est géniale ! Attrapez ce voleur ! Le voleur glissa et tomba sur la pelouse. Le sac à main retourna à sa propriétaire. Mais c'est un sèche-cheveux pour humains, ça ! Il est devenu plus petit maintenant. Décore-le avec un cristal et des strass. Recouvre-le de vernis. Mais ce sèche-cheveux fait l'effet inverse ! C'est une sacrée invention ! Sophie se rendit au salon de beauté pour avoir la coiffure parfaite. Pas de problème, assieds-toi. La coiffeuse commença à sécher ses cheveux avec le sèche-cheveux. Mais il y eut un petit souci. Oh non ! J'ai surchauffé à cause du sèche-cheveux. On n'avait pas prévu de teindre mes cheveux. J'ai la solution. Un sèche-cheveux froid ! Cette fois, le résultat dépassa toutes les espérances. Merci, je suis trop contente ! Bye bye ! À bientôt ! Pétris de la pâte à modeler. Ajoute ensuite une feuille de salade. Recouvre le deuxième petit pain de graines de sésame. Le burger a gelé dans du slime transparent. Bouv ! Un fast-food froid ! Sophie est au resto avec sa copine. Oh là là, il a l'air trop bon ce burger ! Un burger et un chocolat chaud pour ma copine, s'il te plaît. C'est prêt ! Bonne app' ! Le burger est trop chaud. Je vais utiliser mes pouvoirs de gel instantanés. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est vraiment spécial, toi ! Ce récipient en plastique est devenu bleu. Mets des pieds en dessous. Remplis la baignoire de neige et de glace. Bouv ! Des années plus tard, Sophie aimait toujours le froid. Et ça l'aidait à rester jeune. Mon bain de glace adoré ? J'arrive ! Waouh ! Ses rides ont disparu ! La vieille dame était redevenue une jeune fille. Ce pouvoir inattendu m'a vraiment aidée dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...